... Qui n'a pas entendu parler du nazisme, du fascisme, d'intégrisme, du terrorisme ? Qui n'a pas entendu parler du christianisme, du talinisme, du transisme, du terrorisme ? Mais qui a déjà entendu parler du colonialisme, du néocolonialisme, des génocides, des plantations, des périalismes ? Bonsoir, c'est un énorme plaisir pour nous d'être là. Je vais m'agresser à vous, les représentants des députés, et à vous, Maria. Vous savez, les dictateurs en Afrique tuent la jeunesse. Et l'Union européenne, dans son ensemble, la communauté européenne n'agit pas comme il faut. Et ce qui s'ensuit, c'est le désastre dans la Méditerranée. Ce qui s'ensuit, c'est les morts au désert. J'en suis un survivant et je sais de quoi je parle. J'ai risqué ma vie parce que je ne pouvais plus supporter la dictature. Vous avez sorti une résolution et vous savez très bien que les dictateurs, ils s'en foutent de vos résolutions. Vous savez très bien. Vous avez des déviés sur lesquels vous pouvez appuyer. Mais malheureusement, je pense que vous ne le faites pas. Et vous ne le faites pas bien. C'est beau de sortir des résolutions. C'est vrai. Ça fait parler, on écrit dans les journaux et tout. Mais encore temps, quand on ne respecte pas vos résolutions, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites rien du tout. Eh bien, tant que vous n'allez pas sanctionner, tant que vous n'allez pas taper du poing sur la table, il ne bougera pas. Et il y a des milliers d'enfants qui se font tuer tous les jours. Il y a des milliers de jeunes qui ne rêvent qu'une chose, c'est de venir en Europe. Pourquoi vous voulez aider toujours, envoyer des bateaux, aller sauver des gens dans la Méditerranée ? Et pourtant, vous savez comment vous pouvez stopper cela. Couper le robinet des dictateurs, vous allez stopper l'immigration. Vous avez des solutions, vous ne les faites pas. Et c'est le peuple qui meurt. C'est la jeunesse qui meurt. Au Cameroun, nous sommes 70% de la population. Nous n'avons pas d'avenir. Il n'y a pas d'école. On nous a dit à une époque que l'école était gratuite. Elle goûtait 2500. On a dit c'est fini, elle est gratuite. Et là, on a mis à côté les APE qui coûtent dix fois plus que quand elle était gratuite. Et vous le savez, parce que vous avez un représentant de l'Union Européenne qui vit au Cameroun, qui connaît la situation des Camerounais. Je vous en prie, essayez de vous regarder dans la glace. Et vous allez voir ce peuple meurtri, ce bain de sang incessant au quotidien qui coule au Cameroun. Vous avez le pouvoir. Et vous pouvez stopper ça si vous voulez. Il faut juste avoir cette volonté. Et il faut bouger les lignes. Arrêtez toujours de dire, ils vont dire que c'est le colon, c'est pas le colon. Parce que quand ils viennent vous demander de l'argent et que vous leur donnez cet argent-là, pourquoi ils ne disent pas qu'ils viennent demander de l'argent au colon ? Mais ils prennent bien cet argent et vous les attribuez à cette subvention-là. Je suis devant une commission des droits de l'homme. Comment peut-on accepter qu'un bébé de 4 ans se fait assassiner ? Et comme il est riant, qu'on produit juste un test et qu'on s'arrête là-dessus. Vous croyez un seul instant qu'un dictateur, parce qu'on a produit un test, parce que l'ONU a produit juste un test qui n'est pas repréhensif ? Vous croyez que ça va marcher avec lui ? Ça ne marchera pas. Le dictateur ne connaît que ce qu'il sait. administratif à sa population. Il ne connaît que la violence face à sa violence. Et il faut que cette violence soit disproportionnée, parce que si vous lui opposez la même violence qu'il oppose à son peuple, il ne comprendra pas. Il faut que la violence de l'Union européenne, que votre violence soit plus forte que la sienne. Mon peuple meurt. Et mon peuple a besoin de vous. L'Afrique se meurt. Et l'Afrique a besoin de vous. La diplomatie ne va jamais sauver le monde. Ce sont les actions. Vous savez, les États-Unis, pour sauver l'Europe, ils ont bien imposé un plan Marshall. Ils ont mis les moyens qu'il fallait pour sauver l'Europe de la tyrannie, de la main d'Hitler. Ils ont mis les moyens qu'il fallait. Alors, mettez les moyens qu'il faut pour sauver mon peuple. Mettez les moyens qu'il faut pour sauver ma jeunesse, pour sauver les jeunes Camerounais, pour éviter tout le désastre que vous voyez à Méditerranée. Et faites du Cameroun l'exemple. Nous comptons sur vous. Et nous savons que si vous voulez, vous allez le faire. Alors, oubliez la diplomatie. Oubliez la manière douce. Il est temps de taper le poing sur la table. Parce que chaque jour que vous allez garder le silence, c'est des milliers de personnes qui meurent. Il n'y a pas d'hôpitaux au Cameroun. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau potable. Mais ces gens, ils envoient bien leur famille vivre en Europe. Et vous le savez, vous ne faites absolument rien. Je vous en prie, réveillez-vous. Parce que le monde meurt face à votre silence. Et votre silence, il est aussi complice. Excusez-moi de le dire. Il est aussi complice, votre silence. Alors, je vous en prie, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, regardez-vous devant la glace. Et regardez cette Méditerranée-là, qui est un mourois, qui est un cimetière à ciel ouvert. Et ce que vous voyez tous les jours dans les télévisions, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que si vous dites qu'il y a 10 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée, alors, croyez-moi, il y a 200 000 personnes qui sont mortes dans le désert. Il y a un million de personnes qui sont morts dans les géoles, qui meurent tous les jours en Libye. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis un rescapé. Alors, je vous en prie, prenez votre conscience. Nous sommes tous des êtres humains. Et on a tous le droit à la vie et à la dignité. Prenez vos responsabilités. Et tapez du poing sur la table. Il faut que les dictateurs arrêtent. Il faut éradiquer la dictature dans le monde. Vous, l'Union Européenne, vous êtes le premier partenaire économique du Cameroun. Et vous savez exactement comment faire chuter ces dictateurs. Alors faites-le. C'est tout ce que nous vous demandons. Et nous vous supplions de le faire. Et faites-le bien. Parce que des milliers de vies pourraient être sauvées si vous agissez. Et maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est tout de suite. Et il faut nous commencer maintenant. Merci. 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 Vous avez compris. Oui. Je pense que la traduction, en short, c'est juste que je dois prendre la réponse. Merci. Merci.